Alors, passons maintenant à la méthode sur comment calculer l'espérance, la variance et l'écart-type d'une variable aléatoire. Alors, soit x, une variable aléatoire, alors son espérance mathématique est E de x égale la somme de i égale 1 à n des x, i, pi, c'est-à-dire x1, p1, plus x2, fois p2, plus, etc., jusqu'à xn, fois pn. Sa variance, c'est la somme de i égale 1 à n des pi, facteur de x, i, moins E de x, le tout au carré. Et son écart-type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, pour appliquer toutes ces formules, le plus pratique, c'est d'avoir la loi de probabilité de x sous les yeux. Alors, passons aux exemples. Alors, un joueur lance un dé à six faces, soit x, la variable aléatoire associée au résultat, qu'on triple. Donc, on triple le résultat. Déterminer l'espérance E de x, la variance V de x et l'écart-type sigma de x de la variable aléatoire x. Alors, tout d'abord, les valeurs possibles de x sont 3, puisqu'on triple 1. Donc, ça fait 3 fois 1, 6, 9, 12, 15, et 18. Alors, on a la loi de probabilité, qui est... La loi de probabilité est... Donc, valeurs possibles... XI de grand X. En première ligne. Et en deuxième ligne, les probas associés. PI égale... Probabilité que grand X est égale à XI. Donc, on a X1 égale 3. X2 égale 6. X3 égale 9. X4 égale 12. X5 égale 15. Et X6 égale 18. Et les probabilités associées, donc, elles valent tous 1 sur 6, puisqu'on a lancé un dé. Non pipé. Donc, non truqué. Égale 1 sur 6. Et P6 égale 1 sur 6. Alors, pour l'espérance mathématique... On a... grand E de X... grand E de X... qui est égale à la somme... de Y égale 1... à 6... des XI PI. Ce qui fait... X1 P1... plus X2 P2... X1 P1... etc... plus... XN P1... donc, ici, X6 P6. Donc, ça fait 3 fois 1 sur 6. plus... plus... 6 fois 1 sur 6. plus... 9 fois 1 sur 6. plus... 12 fois 1 sur 6. plus... 15 fois 1 sur 6. plus... plus... 18... plus 1 sur 6. c'est-à-dire... 63 sur 6.. 63 sur 6... 63 sur 6... qui nous fait... 10,5. Alors, cela signifie... qu'en moyenne... En moyenne, on obtient un score de 10,5. Pour la variance maintenant, je vais dupliquer la page. Pour la variance, on a V2x qui est égale à la somme de i égale à 1. A6 dpi, facteur de xi, moins espérance de x, le tout au carré. Donc ça fait P1, facteur de x1, moins espérance de x, le tout au carré. Plus ainsi de suite, jusqu'à P6, facteur de x6, moins espérance de x, le tout au carré. Donc, je ne détaille pas le calcul, mais ça fait... Enfin, je détaille le début du calcul. Ça fait 1 sur 6, facteur de 3, moins 10,5, le tout au carré, plus, etc. On verra une technique pour le calculer à la calculette, que ce soit avec une TI 83 ou une Casio 35, plus. Enfin, grave, 35, plus. Plus 1 sur 6, 18, moins 10,5 au carré, que j'ai calculé avec ma calculatrice. Ça m'a donné 26,25. Et pour l'écart type, pour l'écart type, c'est la racine carrée. Donc, pour l'écart type, sigma de x est égal à racine carrée de v de x. Donc, ça fait racine carrée de 26,25. Qui est à peu près égale à 5,12. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris. En fait, il suffit de connaître par cœur l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Et nous verrons des exercices où il faudra faire une analyse de ces résultats. Voilà, à bientôt. Ciao.